Comme vous avez pu l'entendre au niveau de la bouche du président, l'un des piliers du prochain mandat c'est l'axe capital humain et social et pour cela je vais un peu vous relater les quatre chantiers importants sur lesquels on devra travailler de cancer et avec une plus grande proximité avec le gouvernement et les partenaires sociaux. Le premier axe c'est une dernière version du projet de loi sur l'exercice du droit de grève. Nous avons été invités par le chef de gouvernement à recevoir une copie durant ce mois, nous l'attendons toujours mais c'est la première plateforme sur laquelle on aura un dialogue durant ce mois-ci sachant que le deadline est dépassé derrière nous, il était à fin janvier 2023. Le deuxième axe prioritaire qui relève du volet social c'est l'amendement du code du travail. Il a un deadline qui est en juillet 2023, nous devrions démarrer des concertations sur quels sont les chantiers prioritaires de l'amendement gérés début du mois prochain. Le troisième volet et le plus important c'est un volet que c'est le gouvernement qui l'a ramené sur la table, c'est la réforme des régimes de retraite. C'est un chantier assez lourd sur lequel nous souhaitons peut-être arriver à une version équilibrée pour ne pas voir nos régimes de retraite dans les prochaines années pointer un déséquilibre. Et enfin comme le président l'a très bien explicité, un dernier sujet qui relève du capital humain, la formation professionnelle. Nous attendons une refonte et une restructuration des dispositifs des contrats spéciaux de formation. C'est toujours très pratique d'avoir un binôme qui est déjà expérimenté, qui a fait déjà l'expérience, en plus l'expérience d'un mandat qui était particulièrement difficile parce qu'il a fallu faire face à la crise. Ils ont fait une gestion de crise irréprochable, même parfaite. Et ensuite il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu des événements très importants au niveau international. Et ils ont quand même su accompagner le secteur économique et libérer les énergies pour qu'on ne soit pas bloqué par tous les problèmes qu'il y avait au niveau des prix des transports, des augmentations des prix des matières premières, etc. L'économie marocaine et l'industrie marocaine a continué à tourner. Maintenant avec un nouveau mandat, nous avons écouté aujourd'hui le programme et c'est vrai qu'il y aura, de mon point de vue, un mandat où il y aura beaucoup de choses sur la table et je suis très optimiste sur ce que nous pourrons accomplir avec ce nouveau mandat, avec le même binôme, notamment concernant la mise en oeuvre de la charte d'investissement qui est une opportunité pour nous, pour le Maroc et pour le secteur économique de notre pays. C'est une charte qui est ambitieuse, qui va beaucoup aider les entrepreneurs, qui va beaucoup aider le pays et il faut vraiment une CGM forte, organisée, très en relation avec ces entrepreneurs pour les aider à profiter de cette incentive gouvernementale et vraiment la rendre effective. Aujourd'hui, il y a un véritable défi à relever à cette époque que nous vivons. Pleine d'actualité, notamment au niveau de la crise ukraine et dans lequel les cartes sont en train d'être rabattues. Mais en plus, l'intelligence artificielle qui commence à arriver et qui est une véritable révolution du niveau de la révolution électrique. Et donc, tous les métiers sont impactés, pas que digital, tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, j'en discutais quand j'étais au Portugal avec les différents présidents de fédérations. On se rend compte qu'eux-mêmes se posent des questions sur l'évolution des métiers. Oui, la tech a toute sa place, je dirais au sein de la CGM, mais au niveau de notre pays, de notre royaume, puisque c'est avec le digital que nous allons pouvoir générer des opportunités. Mais il va falloir être attentif et vigilant par rapport à ce qui est en train d'arriver avec cette intelligence artificielle. Donc moi, je suis content en tout cas de voir que Chakib et Mazie ont renouvelé leur mandat. Ils ont fait un travail extraordinaire pendant leur premier mandat, malgré les difficultés du Covid en 2020, puisqu'ils venaient d'être élus et ils sont rentrés en plein dedans. Ils ont su relever le défi, mettre en place pas mal d'actions qui ont été concrètes. Et aujourd'hui, moi, je leur tends la main pour ce deuxième mandat, pour s'ils ont besoin de nous, de la fédération, pour les aider à relever ce défi de la tech. Merci d'avoir regardé cette vidéo !